Ce mercredi c'était le quatrième jour du tournoi Strasbourg-Joy mais c'était le troisième où il y avait des matchs seulement parce que hier il n'y a plus, on avait pris du retard un petit peu du coup les huitièmes de finale qui étaient sur deux jours sont retrouvés sur une journée et en huitième de finale normalement il y a eu huit matchs mais du coup il y avait dix parce qu'il y avait du retard qu'on n'avait pas pu finir Vous avez suivi, vous avez du bol On a commencé très tôt ce matin avec des matchs qui avaient commencé lundi soir qui se sont terminés mercredi du coup la première sur le cours c'était Caroline Garcia la numéro un française vainqueur ici en 2016 elle était restée à 1-7 partout face à son adversaire l'américaine Shelby Rogers en haut de l'image Caroline Garcia qui est restée donc 1-7 à jouer qui a fait le job, elle s'impose 6-3 et du coup elle gagne un ticket pour revenir l'après-midi trois heures plus tard rebelote, vous avez peut-être d'ailleurs suivi ce match sur notre antenne en direct cet après-midi opposée à la numéro un suédoise Rebecca Peterson et on a eu un aperçu du talent de Caroline Garcia qui a fait quasiment un sans-faute extrêmement constant tout au long du match en s'appuyant sur un très bon service notamment une très belle première balle extrêmement offensive tout au long de cette rencontre elle s'impose en un peu moins d'une heure et demie et sans trembler 6-2, 6-3 devant des gradins bien pleins et surtout sous le soleil retrouver la numéro un française qu'on retrouvera donc en quart de finale écoutez-la à l'issue de ce match c'est vrai que le match de 1-7 ce matin c'était pas facile à entamer c'était vraiment beaucoup d'intensité directe mais voilà ça m'a permis de mettre mon jeu en place de prendre les conditions parce qu'elles sont bien différentes des derniers jours donc je suis très satisfaite de mon niveau cet après-midi voilà il y a également une française qui a brillé aujourd'hui oui alors c'est la très belle histoire de ces internationaux de Strasbourg outre Caroline Garcia mais qui elle fait partie des favoris qu'on connaît un petit peu elle elle s'appelle Chloé Paquet elle est jeune joueuse encore 220e joueuse mondiale elle avait réussi la perf de sa carrière lundi en sortant Sophia Canin l'une des têtes de série du tournoi et bien elle continue sur sa lancée opposée à la chinoise Xin Gun Han elle s'impose en 2-7 6-3 6-3 j'aurais dû demander à ma voisine qui parle mandarin de le prononcer à ma place en tout cas Chloé Paquet réalise le tournoi de sa vie ou presque pour l'instant elle s'impose donc cet après-midi et rejoint donc les quarts de finale du tournoi Strasbourgeois c'est d'ores et déjà la meilleure perf de sa carrière on la retrouvera demain pour les quarts de finale on parle d'une biélorusse aussi qui con suit depuis le début de ce tournoi elle est dure à suivre parce qu'elle va très vite son match de lundi son premier tour elle l'a gagné 6-1 6-0 en 50 minutes c'est presque un record elle s'appelle Arina Sabalenka elle est en haut de l'image opposée cet après-midi à presque la locale de l'étape une joueuse allemande mais de Stuttgart c'est donc elle la plus proche du tournoi Strasbourgeois Siegmund mais en face Sabalenka c'est du costaud 21 ans seulement et déjà dans le top 10 mondial déjà un tournoi gagné cette saison c'était à Shenzhen elle s'impose là aussi elle sans trembler victoire à nouveau expéditive 6-4 6-3 elle est tête de série numéro 2 du tournoi peut-être même la favorite depuis le forfait d'Ashley Barty l'Australienne on la retrouvera elle aussi en quart de finale demain mais en tout cas une sérieuse prétendante à la victoire Lionel voilà ça a bien joué aujourd'hui il y avait des matchs à rattraper autre résultat ouais Amandine S la française ça a failli être l'autre très belle histoire elle avait réussi une belle perf au premier tour elle aussi au-delà de la 200ème place elle aussi venue un petit peu dans la lumière à Strasbourg elle a frôlé l'exploit contre Gavrilova l'Australienne elle est menée 7-5 1-7-0 puis 5-4 dans le dernier set mais Amandine S du coup a pioché et s'incline finalement en 3-7 on ne la reverra plus du coup sur la terre battue Strasbourgeoise qualification également de Monika Pouic la championne olympique vainqueur ici en 2014 et le match de la dernière française Fiona Ferro est encore en cours elle s'est inclinée dans la première manche les quarts de finale les quatre quarts de finale c'est demain avec donc au minimum deux françaises Caroline Garcia et Chloé Pacquette